Les éléments naturels provoquent une usure continuelle des roches et des sols. C'est l'érosion, qui façonne ainsi les paysages de multiples manières. Les agents atmosphériques exercent une action physique ou chimique. Le vent emporte de fines particules du sol, qu'il redépose parfois très loin. Il construit aussi les dunes des côtes et des déserts, qu'il remodèle sans cesse. La pluie lessive les sols, mais dissout également le calcaire par le gaz carbonique acide qu'elle contient. L'alternance gel-dégel fracture les roches. Les cours d'eau creusent peu à peu des vallées en V, surtout là où le courant est rapide et le débit important. En rabotant le socle rocheux sous-jacent, les glaciers modèlent de larges vallées en U, que l'on peut observer longtemps après leur disparition. Chaque année, les milliards de tonnes de sable, de boue, de roche, constituent une bonne partie des sédiments, qui sont ensuite transportés par l'air et l'eau. Ils finissent par s'accumuler par gravité, surtout au fond des mers, des lacs et des grands fleuves, où ils forment d'épaisses couches sédimentaires. Avec le temps et sous certaines conditions de pression et de température, ces couches sédimentaires vont fortement se compacter jusqu'à former des roches dites sédimentaires, comme les calcaires et les grès. Sous l'action des mouvements géologiques, ces roches pourront se retrouver à l'air libre, où elles subiront à leur tour l'action érosive des éléments.